Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui on va voir comment jouer à Clash Royale sur PC sans utiliser BlueStacks. BlueStacks, vous voyez les gens qui ne connaissent pas, c'est un logiciel, c'est un émulateur Android où on peut avoir toutes les applications Android sur PC. Sauf que moi je vais vous montrer un autre émulateur, il s'appelle MMU. Le lien est dans la description, ça va vous envoyer sur Google Drive. Et vous mettez juste télécharger quand même, l'application fait quand même 275 MO il me semble. Et après vous lancez l'installation, donc normal, etc. Et après vous allez donc atterrir, enfin à la fin de l'installation vous mettez launch, donc lancer l'application. Et vous allez atterrir sur la poche que vous voyez en ce moment. Donc déjà là, vous pouvez installer n'importe quel jeu. Et normalement ça devra marcher. Sauf tous les jeux où il faut jouer, il faut appuyer sur l'écran comme si c'était une manette. Ça c'est un peu compliqué de jouer sur PC parce que l'écran n'est pas tactile. Et voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement aller sur le Play Store. Moi je suis déjà là. Vous avez Clash Royale où vous pouvez l'écrire en haut, ça marche très très bien. Voilà, Clash Royale. C'est un petit peu long des fois à charger. Et si ça ne charge pas ici, bon là ça a chargé. Si ça ne charge pas ici, vous rebootez juste l'application. Puis en fait ce que j'ai trouvé intéressant comparé à Bluestacks et pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que déjà il lag pas. Et c'est beaucoup plus facile, c'est plus beau. C'est une application, on va dire Bluestacks c'est une version gratuite. Bon, MMU il est gratuit, mais genre on dirait un truc premium parce qu'il est hyper bien fait. Ensuite vous mettez installé. Bon moi je vais juste faire ouvrir. Donc voilà, je suis sur Clash Royale, je suis sur l'ordinateur, vous voyez le petit curseur. Et je suis donc avec ma partie que j'ai sur le téléphone. Et si je, par exemple, je fais un combat et je le gagne ou que je le perde, les trophées seront mis à jour donc sur mon téléphone et sur l'application instantanément. Ensuite le truc c'est pour associer votre compte Clash Royale en fait, il faut tout simplement appuyer sur la molette. Et ici vous vous connectez avec Google Play. Si ce n'est pas déjà fait, vous connectez votre compte. Et voilà, tout simplement. Il suffit juste de relier votre compte Google à Clash Royale. Et après quand vous allez changer de nouvel appareil en gros, ça va tout simplement se mettre à jour automatiquement. Et voilà. Donc tout simplement, je peux tout faire. J'ai les cartes, je vais rapidement relancer ça. Juste pour que vous puissiez voir. Alors, seul petit bug que j'ai trouvé, c'est au niveau du son. Le son sature un peu à certains moments. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Le lien est dans la description. N'oubliez pas le petit like et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, à très très bientôt. Prenez soin de vous. Et tchou tchou.